Bonjour, moi c'est Khabiby Chaud, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires des vies réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Khabiby Chaud en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. C'est tout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Khabiby Chaud TV, les formations en temps réel, temps réel. Bienvenue chez Jaylicious, votre nouveau service traiteur d'Amuse-Bouche en Ile-de-France. Que vous organisez un événement en famille, en entreprise ou encore un mariage, Jaylicious est là pour vous servir. Plongé dans un univers de saveurs afro-occidentales agrémenté par la street food canadienne avec notre mini-burger Poutine. Un voyage en Afrique avec le McHamburger, pour finir par le Mwamburger et sa sauce cacahuète typique. Vous serez transporté dans un voyage unique avec nos saveurs sucrées, du cheesecake au bissap, au tiramisu, au baobab. Nous proposons 4 formules différentes selon vos préférences, de la formule mini avec la box Xiaomi de 25 pièces, à la formule Max Diamond, où vous pourrez composer votre box selon vos envies. Jaylicious ne se contente pas d'être un simple service traiteur. Vous savez, nous nous engageons à soutenir les plus démunis. 5% de nos bénéfices seront reversés à l'association PASSEF, by Khabiby Chaud et Goma Esperance. Les commandes se font exclusivement sur notre site internet www.jaylicious.fr. En ce moment, vous pouvez participer à notre jeu concours pour tenter de gagner une box golden. Il vous suffit de liker, commenter notre page Instagram Jaylicious by Nkabi. Le gagnant sera annoncé le 2 mars prochain. Alors, qu'attendez-vous ? Jaylicious, là où la gourmandise rencontre l'authenticité. À très vite ! Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Khabiby Chaud TV. Yes ! En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs et présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre la team en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Merci à vous qui n'hésitez pas à commenter au bas des vidéos pour encourager justement toutes ces personnes qui nous donnent leurs histoires, qui nous ouvrent leur cœur, qui partagent leur intimité. Merci pour les conseils que vous n'avez pas hésité à donner à notre maman qui vit au Canada. En tout cas, je vois que vous avez beaucoup réagi et beaucoup écrit. Merci pour le respect et les explications cohérentes que vous n'avez pas hésité à lui transmettre pour la réveiller, pour la bouger. Notre maman n'a pas encore réagi. Je crois qu'elle doit être peut-être choquée ou peut-être en train de lire les messages ou en train de réfléchir. Comme je vous avais dit, c'est une maman qui est encore un peu sensible. C'est une situation qui la bouleverse beaucoup. En tout cas, elle n'a pas réagi depuis qu'on a balancé la vidéo. Donc, je ne sais pas vous dire si elle apprécie ou pas. Donc, je ne sais pas. En tout cas, merci quand même pour le travail que vous n'avez pas hésité de faire. On va parler d'une histoire aujourd'hui encore d'une autre maman, d'une autre femme. Ce sont les mamans souvent qui sont victimes de beaucoup de choses. Donc, elle partage cette histoire parce qu'elle veut un conseil. Elle a besoin de ça maintenant. Elle veut agir. Alors, elle se demande si c'est une bonne décision. Si c'est une bonne décision. Vraiment, ma sister, excuse-moi. Je devais partager ton histoire il y a déjà trois jours. J'espère que ce n'est pas tard. Je vais quand même la partager. Elle nous dit ceci. Notre maman s'appelle Maman Josiane. Maman Josiane est une maman congolaise au carré. Ça veut dire Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville. Le problème est que Maman Josiane, on va commencer par ses grands-parents. Le papa, le père de sa mère. Sa maman s'appelle Maman Maggie. Le papa de Maman Maggie, c'est un papa Bakongo de Kinshasa. Le Bakongo, le chénou là-bas Kinshasa. C'était un marin. Donc, ce papa-là avait beaucoup d'argent. Il gagnait vraiment sa vie. Il s'est retrouvé. Il a décidé d'installer sa famille à Kinshasa. À Kinshasa, il a acheté une maison. C'est une grande parcelle. Sur l'avenue Chikapa. L'avenue Chikapa, elle m'a dit direction Etiopi et Gambela. Quand il a acheté sa maison, il a installé madame et les enfants qu'il avait déjà mis au monde. La maman de Josiane, Maman Maggie, elle est la dixième de sa famille. Dixième de son papa et sa maman. Parce que la maman de Maggie, elle cherchait un garçon. Elle n'avait accouché qu'un seul fils. Elle a comme ça bombardé, bombardé jusqu'à dix enfants. Elle ne faisait que des filles, des filles, des filles. Donc, Maman Maggie est la dixième. Après, Maman Maggie, il y a eu encore deux enfants. Donc, la mamie, elle a eu douze enfants. Douze. Et dans les douze, il n'y a qu'un garçon. Dieu ne lui a pas donné vraiment les garçons. Ce n'est pas grave, ce sont ses enfants. Donc, ça veut dire que Maman Maggie a grandi à Kinshasa. Leur papa n'était pas souvent là. Donc, c'est la maman qui les éduquait, qui les encadrait. Les enfants ont grandi, ils ont commencé à partir, s'est mariés, à revenir et tout ça. Maggie aussi, à son jeune âge, Maggie est née en 1960. Elle m'a dit, aujourd'hui, là, cette année, sa maman aura 64 ans. Mais elle a encore 63. Le problème, c'est quoi? Maman Maggie m'a dit, quand elle grandissait, sur l'avenue Tikapa, pour ceux qui connaissent bien le coin, elle dit, il y a un hôtel qui s'appelle Hôtel Lac Kivu. Cet hôtel-là est à cinq, six pâtés de chez eux. C'est sur la même rue. Elle m'a dit, cet hôtel-là existe jusqu'aujourd'hui. Leur maman, il y avait un monsieur, tonton Serge. Monsieur Serge est du Congo, Brazzaville. Il est venu loger à cet hôtel-là, hôtel du Lac Kivu. Il logeait à l'hôtel parce que monsieur Serge était ce qu'on appelle un frappeur, un arnaqueur, un bandit qui vole l'argent aux gens dans les comptes, un fêmen, à l'époque, il fabriquait l'argent. C'était des fausseurs. C'était ça son travail. Donc quand il venait à Kinshasa comme ça, il travaillait avec les Camerounais qui habitaient à Kinshasa à l'époque. Donc lui, il vient, il rencontre Maggie. Maggie, très jolie fille, une fille de la rue. Oh, moi j'habite à l'hôtel, je suis homme d'affaires. En tout cas, lui, quand il venait, très souvent, il habitait à cet hôtel-là parce qu'il cachait son adresse. Il habitait à l'hôtel-là. En tout cas, il a commencé à fréquenter Maggie. Il lui donnait l'argent. Il a dit à Maggie, comme il était là à l'hôtel, qu'il avait une femme à pointe noire. Ils étaient mariés, ça faisait 11 ans et qu'il n'y avait pas d'enfants. Il était fatigué. Lui vraiment, il cherche une femme qui peut lui donner des enfants. Qui peut lui donner des enfants. Pas une femme à épouser. C'est ça aussi le problème. Parfois, les gens ne comprennent pas les messages. Il lui avait dit qu'il était marié. Donc, quand il venait là-bas, on ne va pas dire que c'était un take away parce qu'il cherchait les enfants. Take away, on ne fait pas avec les enfants. Donc, il ne cherchait pas une deuxième femme. Il cherchait une femme qui allait lui faire les enfants. Alors, Maggie, comme elle avait aussi l'argent, elle a accepté. À l'époque, les femmes avaient beaucoup d'argent. Elle a accepté. C'était une bonne affaire. C'est un étranger. Tu sois avec un congolais de bazar. Ça, elle a accepté. Elle a commencé à sortir avec lui sans problème, patati patata. Le gars, il a eu son argent. Il était venu voler à Kinshasa. Il a traversé avec Maggie parce qu'elle était enceinte. Il a amené Maggie jusqu'à Pointe-Noire. Quand il arrive, il amène Maggie dans sa famille à lui. Il va dire à sa mère que ça, c'est la zaïroise qui a ma grossesse. Tellement qu'il n'a pas d'enfant chez eux, chez lui, dans son couple, la maman accepte. Maggie reste, là-bas. Maggie accouche. Elle accouche de son fils Fiston. Fiston. Elle accouche de son fils Serge Junior. Il s'appelle Junior comme son papa. Dès qu'elle accouche de Junior, elle retombe enceinte de notre sœur Josiane. C'est comme ça qu'elle insiste que non, moi, je ne peux pas habiter seulement avec ta maman. Installe-moi. Il lui prend une maison. Maggie commence à habiter là-bas. Maggie accouche de Josiane. Quand Maggie accouche de Josiane, lui, Serge, il est toujours dans les va et viens, va et viens. la femme de la maison apprend qu'il y a une zaïroise qui commence à faire les enfants là-bas. Elle commence aussi les problèmes. Les problèmes avec la belle famille. La belle famille lui montre qu'elle, il n'aime même pas la zaïroise là. La Maggie là, nous, on ne veut pas d'elle seulement, elle nous fait les enfants. Est-ce que Serge est-elle qui va l'épouser? Serge ne va pas l'épouser. Elle va mettre au monde les enfants ici, on va les récupérer, elle va rentrer chez eux au zaïr, à Kinshasa. A l'époque, c'était zaïr. Donc, la femme de la maison temporise. Mais seulement, Maggie ne donne pas les enfants. On lui dit, calme-toi. Elle est là, elle a accouché les deuxièmes. Laisse là qu'elle accouche. Elle va terminer la couche, on va prendre les enfants, on va la chasser. C'était ça leur projet. Maintenant, le problème est que Serge lui-même, il n'est jamais là. Quand on a accouché Josiane, Josiane est resté bébé, papa Serge est parti. Quand elle reste avec bébé Josiane, la galère commence parce que Serge est là où il est parti. Le business ne donne pas. Serge envoie 10 000, Serge envoie 20 000. Tu es là-bas à Ponto, à Pointe-Noire, toute seule. Tu ne sais pas ce que tu vas faire, comment t'en sortir. Elle a commencé à galérer. Le retard du loyer, du loyer, du loyer. Le papa le pango. Le propriétaire de la maison dit, maman, tu es bien belle et gentille. Tu as des enfants. Serge, je le connais, mais la maison, ça commence à faire neuf mois. Serge, je ne reviens pas. Ça ne sera plus possible. C'est une maison de location. Qu'est-ce que Magui a fait? Elle est retournée encore dans la belle famille parce qu'il s'est connaissé. La maman de Serge ne peut pas la chasser. Elle l'a accueillie avec les enfants. On lui a bien expliqué que Serge, là où il est parti, on l'a déjà arrêté ou quoi. C'est un fémin, un voleur, un braqueur. On ne sait pas si on l'a arrêté là-bas à Ouagadougoué, à Kinshasa, à Lubumbashi. Là où il part, il ne nous dit jamais. Donc nous tous, nous sommes seulement en attente. Tu ne peux pas rester ici que moi, je te supporte, mon fils n'est pas là. Il faut que tu apprennes à te débrouiller. Tu vois ma cousine là, qui est assise là. Elle sait faire les maniocs. Maniocs qu'on mange là, comment ça s'appelle? Chikwang. Les bâtons. Qu'elle t'apprenne à faire les maniocs, comme ça, tu vas te débrouiller. Tu vas commencer à fabriquer les maniocs, tu vas vendre les maniocs. Au moins, tu as l'argent. Tu as deux enfants. Donc Magui a commencé à galérer là-bas chez les Serge. Elle a appris à faire le maniocs, une fille de Kinshasa. Une fille de Kinshasa, je crois que Chika, par là-bas, ça doit être Kassavoub, non? Si je ne me trompe pas, ça doit être du côté des... Le marché Gambela est compté vers... Je crois que c'est Kassavoub. En tout cas, elle vient d'un bon coin, à Kinshasa, là-bas. Là où elle habitait, là où elle grandissait, là où elle est née. Elle ne peut jamais fabriquer des maniocs comme ça à la main. Au lieu de faire les kwangs, la chikwangs, elle est devenue la maman de Kwangs. Elle a commencé à fabriquer la chikwangs tellement elle n'a pas l'argent. Un jour, elle part vendre la chikwangs. Là, Josiane, depuis qu'elle est bébé, elle connaît que sa grand-mère, ses tantes et tout ça, c'est une fille de Pointe-Noire. Elle grandit là-bas. Jusqu'à l'âge de 4, elle n'avait jamais vu son papa. Sa maman vendit les maniocs jusqu'à ce que Josiane ait 4-5 ans. Un jour, elle se mette à la pointe-noire avec la bassine des maniocs. Elle voit seulement une fille là qui descend d'aujourd'hui. Maman, Kwanga, maman, viens, viens, viens. Elle regarde comme ça. Sa cousine. Sa cousine en plein pointe-noire. La cousine, elle a déjà trouvé aussi un mari de Brazzaville. Donc, de Pointe-Noire. Quand on dit Brazzaville, ça veut dire du Congo Brazzaville. Et, Maggie, c'est toi. Oh, c'est moi. Avec la bassine des chikwangs sur la tête. Fais descendre d'abord, Maggie. Nous, là-bas, qui te sont, on sait que tu es si c'est à Brazzaville, si c'est où. Tu as déjà coupé contact. Maggie, tu vends le manioc. Maggie va dire quoi? Parce qu'à Kinshasa, c'était à l'époque d'Israël, tout ça que je vous raconte. Vous voyez bien que la maman s'est allée de 1960. À Kinshasa, il n'y avait pas de téléphone ou quoi. Il ne se téléphonait pas. Maggie, c'est ce que tu fais ici. Donc, toi, tu es à Pointe-Noire. Oh, je suis à Pointe-Noire. C'est comme moi le frappeur là, le bon tonton. Oh, depuis qu'il avait voyagé, il m'a laissée dans sa famille quand même. Je suis dans sa famille, j'ai deux enfants. Fait descendre la bassine, met ça dans les coffres de la voiture, on part. Elle part, elle lui explique moi aussi, j'ai trouvé un Congolais de Braza, de Pointe-Noire-Estie, il est venu avec moi, patati patata, ça donne, ça donne comme si moi vraiment, ça va ma situation. Où sont les enfants? Ils sont partis chercher, les enfants. Elle lui dit, non, non, toi, tu es ma personne, tu es ma cousine. Je ne peux pas te laisser comme ça, Maggie, tu fais la chiquang? Non, 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 non. Elle a expliqué à son mari de Pointe-Nord là, que celle-ci, c'est ma famille, vrai, vrai, c'est ma famille. C'est comme ça que la cousine récupère Maggie de la belle famille. La belle famille, il a dit, nous, on ne t'a pas chassé. Toi-même, tu es parti chez ta cousine. Le jour que ça ne va pas marcher, il y a ta place ici. Serge, tu avais laissé à notre charge. Tu es parti avec nos enfants, donne-nous l'adresse. Mais, ils étaient tranquilles parce que le monsieur, de Pointe-Noire. Donc, elle aménage sa cousine, elle commence à habiter. Elle habite peut-être deux, trois ans. La cousine met les Josiennes ici dans des bonnes écoles. Parce que la cousine, vraiment, elle était avec un vrai bon tonton. Tout ça, ça se passe bien. Après, le bon tonton, comme il travaille là-bas pour le gouvernement, on l'a encore mité à Brazzaville. Quand le mit à Brazzaville, maintenant, à Brazzaville, c'est là qu'il y a madame, mon épouse. Parce que la cousine, c'est deuxième bureau, deuxième position, deuxième casserole. Ça veut dire que, lui, il vivait avec elle-bas à Pointe-Noire. Mais, madame savait, madame de Brazzaville, savait qu'il fait des bêtises. Il avait qu'il nous aéroses là-bas. Il vit avec elle-bas à Pointe-Noire, mais il fait les vagues et vient à Brazzaville parce que c'est à Brazzaville qu'il y a sa famille. Maintenant, quand on le mit maintenant à Brazzaville, comment il va faire pour amener la cousine ? Il va la faire déménager à Brazzaville ? La cousine dit non. Moi, je ne vais pas habiter à Brazzaville. elle avait peur de la femme, de la maison. Alors, je ne sais pas quel genre de peur elle avait. Tu as accepté d'habiter à Pointe-Noire mais tu as peur d'habiter à Brazzaville. La cousine dit qu'elle va rentrer à Kinshasa. Alors, le monsieur lui avait dit que le mariage est terminé. Moi, je rentre chez moi. Ça, moi et vous, on ne sait pas. Josiane qui raconte l'histoire ici était enfant. Peut-être qu'on l'avait largué. Le monsieur a dit, moi, le séjour à Pointe-Noire est fini. Le mariage aussi est terminé. Ça, on ne sait pas mais en tout cas, ce qui est sûr, la cousine devait rentrer à Kinshasa. Quand la cousine décide de rentrer, donc, ma maman, Maggie, avec ses deux enfants ne peut pas suivre la cousine. Elle doit faire quoi? Retour au Belkai. D'où elle venait? Dans la belle famille, chez les pauvres. Elle recommence à faire quoi? Vendre la chikwang. La cousine lui dit, je vais t'aider. Donne-moi ton fils. Sergei, j'ignore. Je pars avec lui. Reste avec Josiane. C'est une fille. En cadre là, il dit que là, lui, c'est un garçon. Courage. Tu comprends? Je vais t'alléger. Je prends un enfant. La cousine a pris Sergei Jignon. Elle est partie. Quand elle part, elle laisse l'argent à Maggie qui est des maires de toi. Je connais Pointe-Noire. Maggie part prendre une maison. Maggie ne veut plus rentrer dans la belle famille parce que la belle famille, ils aiment leur femme qu'ils avaient épousée. La femme de Sergei qui n'est pas au monde. C'est ça la femme qu'ils aiment. Ils parlent de même pas toi. Il n'aime pas Maggie c'est une saïroise. Donc Maggie, c'est des maires dès qu'elle va chercher une petite maison. Elle commence à habiter avec sa fille. Elle essaie de faire des faux business. Ça ne marche pas. Maggie fait quoi? Retourne au business de Shikwang parce que c'est ça qu'elle avait appris. Vous avez dit qu'elle n'a qu'un enfant, Josiane. Maggie attend Serge. Elle a beaucoup de promesses d'amour. Serge ne l'a pas épousée parce que Serge est mariée. Elle attend Serge. Elle est patiente. Elle attend Serge. Alors je savais dire que Josiane ici a grandi chez sa tante qui noise qui avait l'argent à Pointe-Noire jusqu'à 7 ans. Josiane est rentrée avec sa maman. Elle dit un jour je suis à la maison comme ça. J'ai changé d'école naturellement. J'ai dit dans une fausse école là. Un jour à l'école je reviens à la maison. Maman je vois ce mot elle entre avec un monsieur là dans la maison. Oh Josiane je te présente ton papa. Parce que papa Serge il était parti il avait laissé Josiane bébé. Elle ne le connaissait pas. Elle a vu son papa pour la première fois à 9 ans. Ah bon ? Eh ! Enchantée. Enchantée. Oh tout ça tout ça le papa c'est fâche. Où est Serge et Junior ? Ce sont mes enfants. Tu es une femme têtu. Tu n'as pas écouté ma famille. Tu as volé mon enfant. Tu l'as donné aux Aïrois. Eh il est parti c'est qui ? Moi la Kinshasa je ne connaissais pas ta cousine. C'est quel genre de cousine ? Eh vous eh ! Le papa fait les problèmes les problèmes les problèmes va chercher mon enfant. C'est comme ça que maman Maggie quitte Pointe-Noire va jusqu'à Kinshasa chercher son fils. Quand elle ramèche son fils son fils a fait trois ans sans aller à l'école. La cousine l'a lavée pour le faire manger. La cousine n'avait plus le mariage avec le monsieur de Pointe-Noire. La cousine est partie qu'elle a un enfant si elle mentait aux gens que c'était l'enfant du monsieur si elle faisait comment si elle ne s'en sortait pas on ne sait pas. C'est qui est sûr il était propre il s'habillait bien mais l'école il ne partait pas à l'école. Il avait arrêté l'école qu'elle avait quitté Pointe-Noire. Le papa s'est pâché. C'est là qu'elle maintenant avec son frère ils ont reconnecté. Donc son frère avait peut-être 10 ans, 11 ans et elle avait 9 ans. Ok ? Le papa prend l'enfant on l'a remis dans une classe inférieure à Josiane. Ça veut dire que ça a bloqué son frère ça l'a coincé il était il se sentait mal il se sentait petit il se sentait il a commencé à se rébeller parce que l'adolescence arrivait. Il est resté peut-être un an avec eux en tout cas à Pointe-Noire il habitait chez lui mais il venait et tout ça l'ambiance un peu d'un papa mais le problème est qu'il n'était pas venu avec beaucoup d'argent alors elle soupçonne que son papa avait peut-être été arrêté. Elle ne sait pas où il était parti pendant 9 ans parce qu'il n'était pas rentré avec l'argent. Le papa est parti un an après il a encore laissé sa maman sa maman a essayé de tourner un peu de business bref on va aller vite elle les a élevés comme ça jusqu'à ce que Josiane a eu 12 ans elle dit quand elle a eu 12 ans tellement il y avait trop d'appendants de situations financières chez eux elle a commencé à plonger passer son temps dans les livres elle a commencé à beaucoup lire beaucoup lire elle lisait les Arlecs personnellement moi je n'ai pas lu des Arlecs dans ma vie je n'ai pas lu ça peut-être que j'ai déjà feuilleté mes soeurs lisaient ça mais Josiane a dit que c'est dans les Arlecs qu'elle a développé cet esprit de se toucher toute seule alors ces Arlecs je ne sais pas ça parle de quoi parce que je sais beaucoup de gens lisaient les Arlecs elle a dit que c'est là qu'elle a appris ça elle a dit qu'elle est devenue championne de se toucher toute seule de faire du bien toute seule elle a appris ça c'est dans les Arlecs donc elle lisait elle lisait elle lisait beaucoup de livres comme ça mais en attendant dans la vie réelle comme ça la vie était un peu compliquée elle a connu les garçons à 16 ans le premier garçon qu'elle a connu si on va l'appeler garçon par gentillesse c'est un papa de 42 ans pourquoi je ne sais pas peut-être dans les Arlecs les hommes étaient vieux les femmes étaient jeunes ou comme il répondait aux critères des hommes d'Arlecs elle avait la voiture ou comment je ne sais pas ce qu'il y a dans les Arlecs en tout cas elle a dit que son copain le premier copain il avait 42 ans elle-même elle ne sait pas pourquoi elle avait fait ce choix elle se sentait en sécurité avec lui peut-être parce qu'elle ne connaissait pas son papa elle avait fait un an de vie avec son papa donc à un moment la maman il y a un gros deuil à Kinshasa la Josiane a déjà son copain papa son copain romain qui s'appelait Romain la maman dit elle doit aller à Kinshasa au deuil c'est à 16 ans pour la première fois qu'elle a amené Josiane à Kinshasa elles arrivent à Kinshasa Josiane voit Kinshasa elle arrive à la fameuse parcelle des chikapes à venir chikapes chez eux Josiane voit c'est une grande parcelle elle voit les soeurs de sa maman qui viennent au deuil il y a tout le monde qui vient des jolies femmes et tout ça elles font connaître Josiane 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 elle a sympathisé avec eux et tout elles ont fait une semaine des deuils elles sont rentrées à Brazzaville quand elles sont allées au deuil la cousine de leur maman qui avait élevé son grand frère en fait elle aime beaucoup les Congolais de Brazzaville quand ils avaient récupéré son grand frère elle avait rencontré un autre Congolais après ça elle est revenue vivre à Brazzaville donc ils sont partis se retrouver au deuil c'est quand ils ont appris qu'elle est allée à Brazzaville et ils sont à Pointe-Noire Josiane la connaissait parce qu'elle a déjà habité chez elle ils rentrent eux tous au Congo Brazzaville ils prennent chacun sa route quand ils arrivent à Pointe-Noire elle avec son copain Romain sa balance et tout Romain l'a fait avorter trois fois elle est Josiane elle a vu que non je risque de mourir elle avait 17 ans de 16 ans à 17 ans trois fois les avortements ça l'a saoulé parce que c'était pas ça qu'elle voulait l'école sa maman n'arrivait pas à payer Romain l'école même c'était manœuvre il lui donnait pas beaucoup d'argent mais il lui faisait monter dans la voiture l'amener à manger au beach ouais ça m'a un tonton qui habise d'un enfant un jour elle est allée sur la route elle a rencontré un homme cet homme là il venait de Brazzaville c'est un Congolais de Brazzaville qui est venu à Pointe-Noire acheter les voitures acheter les voitures pour aller vendre à Brazzaville c'était ça son business ah Josiane tu es une jolie fille tu me plais patati patata c'est un tonton aussi de la quarantaine donc elle accepte la drague le monsieur la dépanne lui donne l'argent il lui dit qu'il lui cherche une femme à Pointe-Noire parce qu'il vient très souvent il vient faire son business et quand il atterrit il n'a pas une copine stable il veut vraiment une base elle elle lui correspond Josiane accepte le monsieur directement première rencontre qu'ils ont fait là dans cette période de voyage là le monsieur décide de lui prendre une maison de l'installer Josiane a 17 ans Josiane dit oui parce que son copain Romain qu'il a fait avoté trois fois il n'a jamais proposé ça il n'a jamais installé Josiane accepte tout ça que je vous raconte ma mère m'a dit va aller manioc c'est ça son travail Josiane accepte vous comprenez mais qui sont des pauvres Josiane se bat dans la vie elle cherche vraiment comme on dit rencontrer l'amour quelqu'un qui peut l'aider à s'en sortir elle accepte le monsieur lui prend une maison ça veut dire ce monsieur là il prend une maison il fait quoi il rentre à Brazzaville vendre ses voitures Josiane dit à son copain monsieur là que je ne peux pas rester seul j'ai peur je vais ramener mes amis il a dit il n'y a pas de soucis quand je ne suis pas là tes amis peuvent venir dormir avec toi c'est normal Josiane a trouvé des amis ces amis là c'était des filles qui sortaient la nuit alors je ne sais pas si elle les connaissait avant ou après mais en tout cas c'était ça ses amis les amis de Josiane ont presque commencé à imposer à Josiane de venir avec elle où Josiane avait vraiment peur de dormir toute seule donc Josiane suivait ses amis ses amis faisaient la vie Josiane allait sauter boire ses amis leur loyer chez Josiane c'était lui acheter à manger à boire à la gâtée elle ne les faisait pas payer donc elle les habitait gratos donc Josiane quand elle va sortir au bar elle boit ses amis partent avec des hommes elles reviennent elles reviennent avec l'argent elle dit quand tu vis avec des gens comme ça à un moment ça te donne envie ça te donne aussi les idées mon gars habité à Braza elle dit dans toute notre amitié là je suis partie avec des hommes six fois pourquoi elle a compté parce que ce n'était pas son travail c'était le travail de ses amis elle dit de temps en temps quand je voyais un bon tonton bien ma copine avec quelqu'un qui avait une autre personne que tu vois des responsables des bons tontons tu as accepté elle a dit bon j'ai déjà fait ça mais ce n'était pas ça que moi je sortais faire moi je partais parce que j'avais peur de dormir seule elle dit pourquoi j'ai arrêté Kabibi un jour elle est partie ça m'a comme ça et ses amis on lui a donné un monsieur le monsieur il a dit quand tu les regardais il était un bon tonton normal il m'a appris on est parti c'était dans une parcelle familiale peut-être en fait elle ne sait pas c'était où c'est le monsieur qui l'a amené là-bas mais ce n'était pas un hôtel c'était vraiment une parcelle le monsieur il habite là-bas elle signifie des pointes noires elle est née là-bas elle a grandi là-bas donc elle connait le quartier tout ça ils arrivent le monsieur ils gardent la voiture et tout je ne sais pas si c'était convenu l'argent ou pas bref elle avait déjà bi aussi ils arrivent ils entrent vraiment c'est dans un studio tu vois un petit coin une cuisine et tout ça studio par rapport au niveau du monsieur ici comme je le vois il ne peut pas habiter ici elle a compris que c'est seulement la chambre de quelqu'un ou comment ou comment là on lui a passé elle n'a pas de soucis elle est venue c'était pour l'argent c'était pas pour l'amour donc quand elles arrivent là-bas le monsieur a abusé d'elle quatre fois quatre fois il l'a maltraitée il l'a abusé d'elle abusé d'elle abusé d'elle quand il l'a terminé elle était terrorisée elle essayait de crier il l'a attaché la bouche et tout ça il a laissé Josiane là-bas le monsieur là est sorti il a fermé la porte à clé il est parti elle dit qu'à Bibi avec l'alcool avec ce qu'il m'avait mis je ne sais pas ce qu'il m'avait fait je me suis écroulée je ne sais pas si je m'étais évanouie si c'était passé quoi mais je me rappelle qu'il a abusé de moi quatre fois comme il voulait quand j'ai repris mes esprits j'ai commencé à les gens venaient maintenant les gens ne comprenaient pas moi j'étais dedans je ne pouvais pas parler j'étais attachée c'est comme ça que les gens ont cassé quand on casse on vient m'enlever les trucs qu'on m'avait mis dans la bouche j'ai dit j'étais venu avec un monsieur comme ça les gens me regardent étonnés toi tu fais quoi ici oh j'étais venu et tout et tout et tout le monsieur là il m'a laissé ici et tout et même ils ne connaissent pas le monsieur Kabibi j'étais fâchée j'ai cherché dans mes affaires j'avais 20 000 francs CFA il m'a volé mes 20 000 francs il a volé mes 20 000 francs je n'avais pas l'argent j'étais tellement énervée que j'ai pris la valise la valise des habits qu'il y avait là-bas et le matelas apparemment le monsieur là c'était un chauffeur d'un patron qui a joué les jeux du patron la voiture elle était au patron comme les gens avaient compris qu'il m'avait enfermé donc il avait les clés ils m'ont laissé par contre son matelas elle a pris le matelas et la valise du monsieur elle est partie avec parce que eux aussi les voisins ils avaient vu que le monsieur l'avait maltraitée tapée et puis ils ne voulaient pas rentrer dans ses problèmes elle dit depuis ce jour-là c'est quand j'ai arrêté j'ai regretté j'ai dit moi j'ai un copain qui me paye la maison pourquoi même j'ai fait ça c'était une très très mauvaise expérience surtout pour quelqu'un qui lisait les arlequins dans les arlequins l'amour est doux elle arrête ça donc du coup quand le copain vient comme elle a peur de dormir seule elle dit au copain elle ne veut plus rester dans cette maison-là elle veut aller avec lui à Brazzaville le copain accepte avec le copain ils ont fait la route elle dit moi je suis allée à Brazzaville par route ça veut dire que j'ai quitté Pointe-Noire j'ai laissé maman avec mon grand frère parce qu'ils habitaient chez eux moi j'habitais soeur je suis partie donc j'ai fugué mais dans mon esprit je me disais que ma tante est aussi à Brazzaville je ne serai pas seule comme ça je vais découvrir Brazzaville parce que moi je suis une fille de Pointe-Noire quand elle arrive à Brazzaville là-bas avec les messieurs les messieurs n'ont pas où l'installer c'est toi qui voulais me suivre moi ici j'ai une femme et tout ça et tout ça les hommes menteurs la fille se retrouve coincée elle commence à squatter elle dort ici elle dort là-bas elle vient retrouver sa tante sa tante là-bas à Brazzaville n'a pas une position vraiment stable tu vois que la tante est encore dans les quichers et tout ça elle n'a pas encore un bon tonton qui l'a fait asseoir et tout ça bref elle s'est démerdée à Brazzaville elle a trouvé un lieu pour loger c'est comme ça que Josiane a atterri à Brazzaville fille très courageuse elle essaye à Brazzaville elle essaye de chercher des travaux elle essaye comme si ça ne donne pas sa tante là elles sont en contact non sa tante lui dit qu'elle vraiment sa mission à Brazzaville cette fois-ci ça a échoué les 2-3 ans que j'ai fait à Brazzaville je n'arrive pas à choper vraiment un bon morceau un gros morceau qui va m'installer qui va m'aimer qui va me positionner donc moi j'ai rentré à Kinshasa Josiane réfléchit elle s'est dit de toute façon maman est de Kinshasa donc moi aussi je suis aéroise est-ce que je dois rester sa mère au Congo Brazzaville je viens avec toi à Kinshasa quand Josiane va à Kinshasa elle a 18 ans elle n'a pas de bac elle n'étudie pas elle arrive dans la parcelle des Chikapa donc la tante n'habite pas là-bas la tante c'est une tante cousine c'est pas la soeur de la maman propre c'est une cousine donc la tante n'habite pas là-bas mais Josiane a le droit d'habiter là-bas parce que c'est là la parcelle de leur maman c'est chez eux donc là-bas ils sont très inquiétés c'est chez nous viens habiter leur papa-marin est déjà mort la maman est déjà morte et tout ça donc c'est la maison des enfants c'est comme une parcelle familiale Josiane arrive elle commence à habiter elle dit qu'il y a plus ce qui m'a frappée dans cette parcelle tout le monde allait à l'école tout le monde étudiait ça m'a fait mal parce que moi je n'étudiais pas je n'avais pas de bac j'avais l'impression que j'étais comme en retard déphasée et tout ça je me suis dit moi j'ai 18 ans et tout ça j'ai causé un jour avec une de mes cousines vraiment quand je regardais leurs livres et tout ça ça m'a redonné envie d'avoir une bonne vie une vie stable quand j'étais arrivée à Kinshasa la personne qu'elle avait rencontrée comme elle a aimé que des papas elle avait rencontré un colonel c'est ça qu'elle m'a dit elle avait rencontré un colonel un colonel qui avait beaucoup de copines donc elle c'était parmi les filles qu'on voit une fois par mois mais quand même quand il te voit même un 100 dollars même un 150 dollars il peut te donner donc elle s'est dit ça c'est ça la vie que moi j'aurais j'ai laissé les papas à Brazal je viens ici non 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 sa cousine de Kinshasa lui dit si tu veux tu peux faire autodidacte mais ici à Kinshasa on a le programme belge on n'étudie pas vos programmes français vous qui êtes de Brazaville est-ce que tu vas t'adapter pour faire autodidacte elle a dit elle ne sait pas elle ne sait pas elle sait qu'elle a envie de faire c'est la médecine elle dit mais pour aller à l'université il faut avoir un diplôme un baccalauréat mais ici au Congo Kinshasa on peut en fabriquer un elle lui dit ah bon elle dit oui on peut te faire un diplôme c'est comme ça qu'ils font les recherches les recherches les recherches après ils viennent comprendre que non on ne peut pas te faire un diplôme d'état comme on dit chez nous on ne peut pas te fabriquer un bac mais on peut te fabriquer une attestation des bac donc on atteste que tu avais un bac mais ces bacs-là il n'existait pas il n'est pas là si on te demande le bac tu ne vas jamais le prouver le montrer c'est comme ça qu'on lui donne l'attestation des bacs qu'est-ce qu'elle fait elle part s'inscrire à la Croix-Rouge pour faire l'école d'infirmière donc pendant cette période-là elle n'avait pas des sponsors le papa colonel là n'avait pas son temps elle a rencontré un autre monsieur c'est un monsieur qui était un moulouba l'ouba l'étinie 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 au centre du Congo les balouba ce sont des gens qui travaillent beaucoup de diamants donc lui ce monsieur-là il faisait son diamant à Tikapa Tikapa c'est pas dans le Kassai c'est ailleurs donc Tikapa ce n'est pas Kinshasa donc il fait les va et vient entre Kinshasa et Tikapa donc lui ce monsieur-là il voyait tout ça ce sont des papas Josiane n'a pas de copains jeunes garçons ce sont des hommes mariés donc le papa Branhamiste lui le Moulouba c'était un Branhamiste il voulait l'épouser il voulait l'épouser et la famille de sa maman ils ont refusé ils ont refusé parce qu'il était Moulouba ils ont dit que la phrase qu'elle a dit les Balouba prennent les femmes Tchanana ils prennent les femmes comme rien du tout les femmes n'ont pas de valeur eux dans leur famille ils ne se marient pas au Balouba ils n'ont pas le respect des femmes donc ils ne veulent pas qu'elle elle se marie à lui en plus elle vient de Brazzaville son papa il va à Pointe-Noire et ils vont la marier c'est un Moulouba non 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 pas chez nous il a cherché sa femme ailleurs mais il m'a dit le Branhamiste il était bien il lui donnait l'argent et c'est lui qui a beaucoup payé ses études d'école d'infirmière mais sinon à part ça il y avait un frère de son papa lointain qui habitait à Brazzaville qu'elle avait connu qu'elle était partie à Brazzaville qui de temps en temps l'a dépanné aussi mais sinon c'était ses copains donc le papa Branhamiste qui lui a payé les études et puis elle aimait beaucoup son Moulouba parce qu'il l'ammenait manger au restaurant à Kinshasa elle a dit maman Kabibi j'ai beaucoup souffert parce que je ne mangeais pas la nourriture de Kinshasa et il mangeait le foufou le foufou c'est moules ce n'est pas la sémoule ce foufou c'est le manioc avec le maïs elle dit et il mangeait le foufou et puis il mangeait leur nourriture il mettait de l'huile de palme alors moi je ne sais pas à Brazzaville on ne mange pas l'huile de palme je ne sais pas j'ai entendu ça quand même j'étais surprise je n'ai jamais remarqué je ne sais pas si dans la cuisine à Brazzaville dans les repas à Brazzaville on ne met pas l'huile de palme et là il y a Kinshasa il mangeait leur nourriture il mettait l'huile de palme et puis il mangeait le foufou elle n'arrivait pas elle souffrait beaucoup de ça maintenant son Moulouba lui il l'amène au restaurant du coup elle n'aimait pas Kinshasa pour ça quand elle a terminé ses trois ans d'infirmière elle a dit non je ne peux pas vivre ici je ne peux pas m'imposer déjà ce n'est pas chez nous maman n'est rien du tout là-bas et tout et puis à cette période on les a annoncé que son papa est décédé là où il était parti se promener là-bas son papa est décédé ça veut dire que sa maman est retrouvée coincée à Pointe-Noire elle décide de rentrer chez eux à Pointe-Noire par contre elle dit qu'elle va rentrer tonton Mouluba elle prend son argent elle achète son billet ça doit faire Braza, Braza Pointe-Noire quand ils sont à l'aéroport l'avion est descendu à Kinshasa les gens de Pointe-Noire doivent monter dans l'avion les gens qui sont à Braza qui veulent aller à Pointe-Noire donc son voisin dans l'avion les chaises c'est un monsieur qui part à Pointe-Noire aussi elle l'a rencontré dans l'avion ils ont échangé c'est un garçon qui est né en 75 donc ça veut dire que c'est un peu jeune donc ils échangent ils lui disent oh non lui comme il est là il est marié il a une femme et trois enfants c'est un garçon de Dolésie il est enseignant comme il est là il est marié il a trois enfants son histoire c'est quoi ? on va fermer la parenthèse de Josiane lui Frédie sa maman était enfant d'un militaire donc la grande elle me dit on fait pas ça on fait pas ça la maman est partie tombée enceinte d'un garçon on l'a engrossé elle a mis au monde un garçon le garçon qui l'a engrossé ne l'a pas épousé du coup elle est restée femme seule elle a accouché de lui Frédie quand elle accouche de Frédie le garçon là aussi l'abandonne elle se trouve avec deux enfants deux papas elle commence à forcer 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 elle vient tomber sur un bon tonton de Brazzaville lui qui dit il veut d'elle mais il veut pas de ses enfants il lui fait un troisième enfant il la prend avec son enfant à lui c'est comme ça qu'elle fait quoi ? elle prend son fils aîné elle part donner au papa de son fils lui Frédie elle n'a pas retrouvé son papa elle prend Frédie elle laisse à sa maman à elle la grand-mère elle prend son enfant qu'elle a accouché avec le monsieur de Brazzaville elle part vivre à Brazzaville donc Frédie a grandi chez sa grand-mère maintenant sa grand-mère lui a donné des valeurs l'a éduqué lui a dit dans la vie il y a des femmes qui portent chance il y a des femmes qui portent malheur donc dans ta vie une femme qui va te donner la chance c'est la femme avec qui tu dois t'accrocher rester vivre tous les restes de ta vie donc Frédie quand il grandit il fait ses aventures de jeune garçon et tout il devient enseignant enseignant là quand il a rencontré même elle il était enseignant de SEM1 SEM2 Frédie quand il était enseignant quand il avait débuté sa carrière il était pervers il enseignait les enfants de SEM1 SEM2 mais il sortait avec les petites filles là qui sont au collège bon il sortait avec les filles qui avaient les 15 ans les 16 ans les choses comme ça ce n'est pas dramatique d'en parler parce qu'en Afrique beaucoup de filles qui ont 17 ans ils sortaient des papas qui ont 62 ans 50 ans les bons tontons là ils vont chercher les enfants au lycée donc lui Frédie l'enseignant il faisait ça aussi il avait une copine de base qui était une petite fille de 16 ans c'était elle elle la confirmait sans compter qu'il trichait il touchait il touchait il touchait la copine là avait une meilleure amie et la meilleure amie venait ensemble on leur achète le Fanta le Vitalo et deux ils boivent maintenant lui le Frédie comme il était pervers il a commencé à faire des signes à la copine aussi pendant qu'il avait une des bases elle aussi elle a accepté quand elle a accepté il est parti toucher toucher en cachette parce que la base ne doit pas savoir là il est parti toucher en cachette elle est tombée enceinte donc ça veut dire l'enseignant Frédie a engrossé l'enfant d'autrui tout ça là c'est à Dolésie que ça s'est passé quand il engrosse la fille là ça fait des scandales et tout ça la fille dit chez eux la grand mère dit tu ne peux même pas refuser la grossesse c'est comme ça qu'il prend cette fille là ça devient sa femme donc avec cette fille là ils ont fait trois enfants pourquoi ils ont fait trois enfants parce que dès qu'elle avait engrossé le garçon là ça s'était ébruté lui il a postulé il a trouvé un travail à Wissau alors il a déménagé avec la fille là c'est une fille lui a donné la chance il est parti à Wissau ils ont fait trois enfants mais à la base c'est pas une fille qu'il aime c'était toucher jouer c'était même sa copine qui était sa base elle est décemment rentrée dans sa vie par la fenêtre pour jouer donc il avait une jeune femme et elle qui était assise à côté de lui était infirmière elle avait étudié l'autre là avait arrêté les études à 16 ans parce que lui il avait engrossé ça veut dire que lui il est enseignant il est intelligent elle est bourrique peut-être pas bourrique mais il estimait qu'elle n'avait pas son niveau intellectuel or notre sœur Joséan était infirmière ça veut dire il lui dit que lui il préfère une femme en street mais par contre il habite à Wissau elle l'a accepté dans l'avion ils ont commencé à se fréquenter quand elle est arrivée comme c'était un diplôme qu'elle avait eu au Congo démocratique donc à Kinshasa là-bas à Pointe-Noire pour trouver le travail à l'hôpital il fallait qu'elle fasse encore presque un an de je ne sais pas d'adaptation ou quoi 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 parce qu'elle m'a dit un truc les médicaments au Congo et Kinshasa sont favorisés je ne sais pas en Chine ou je ne sais pas ou ailleurs et leurs médicaments viennent de la France ça veut dire ils n'ont pas les mêmes noms ce n'est pas les mêmes composantes ce n'est pas pareil en fait ce n'est pas pareil les traitements ce que nous on donne à Kinshasa ce n'est pas ce qu'on donne à Brazzaville donc c'était compliqué qu'on la prenne comme ça avec la connaissance de Kinshasa il fallait qu'on la forme encore un an pour qu'elle s'adapte à la façon de traiter de Brazzaville donc elle est partie faire ça parce qu'elle est très motivée pendant toute cette période là c'est son copain Freddy qui lui donnait l'argent Freddy il avait une autre position en tout cas Freddy il avait l'argent parce qu'à Pointe-Noire Freddy quand il était jeune il avait donné l'argent à son frère pour lui acheter une parcelle lui il était à Wesso pour lui acheter une maison à Pointe-Noire son frère est parti acheter la maison et tout ça comme elle m'a dit il n'avait pas mené soit chez le procureur ou quoi pour que la maison soit définitivement à son nom quand Freddy est venu pour construire la maison il a commencé à mettre les briques comme ça et notre propriétaire est venu apparaître quand il est allé au tribunal c'est l'autre là qui a gagné donc le frère de Freddy avait roulé Freddy mais par contre quand lui-même Freddy était venu il avait vu la passe que son frère il a dit non que j'achète aussi le demi-terrain comme ça j'aurai tout pour moi alors que les grandes parcelles ont dû arracher il n'est qu'avec le demi-terrain et donc maintenant le demi-terrain c'est là que Freddy a construit sa maison de Pointe-Noire donc c'est un enseignant mais qui fait d'autres business qui voit clair et elle tout ce temps qu'elle étudiait à Pointe-Noire qu'elle faisait la formation où elle m'a dit le stage elle appelait ça stage c'est lui qui lui venait en aide qui lui donnait l'argent et tout elle habitait chez sa maman parce qu'elle est rentrée chez sa mère sa mère a toujours loué une maison elle a trouvé que son petit frère est devenu voleur son grand frère qui était parti à Kinshasa avec sa tante des aéroises il ne l'avait pas mis à l'école il ne s'est jamais réadapté il n'a jamais compris la vie et tout ça il est devenu voleur elle dit mon frère c'est un voleur intelligent mon frère c'est un arnaqueur mon frère ressemble à papa tu vois nous notre papa c'était un fait humain mon frère il est comme ça mes cabibis mon frère est très très intelligent naturellement mon frère il te répare des choses mon frère il peut te piéger les téléphones il est comme ça mais il n'a pas étudié il n'a pas de bac donc elle part faire le stage à Kinshasa elle me dit elle avait fait le stage à l'hôpital Kitambo à l'hôpital Kitambo elle était dans la branche maternité maternité petite enfance c'est tout ça donc elle maîtrise ça très bien elle dit j'ai vu les femmes accouchées de toutes catégories on m'a bien formé bien enseigné donc moi j'essaie de détecter les choses tu vois un peu à Kitambo maintenant là où je n'ai pas à faire c'est dans une clinique là où je faisais mon stage à Pointe-Noire rien à voir avec Kitambo à Kitambo on nous laissait nous les infirmières vraiment prendre beaucoup de responsabilités donc je connaissais le travail donc quand j'arrive je suis en stage mais toujours l'esprit que tu connais un peu quand même tu connais quand tu connais tu connais il y a une dame qui est venue accoucher et la dame ça s'est passé mal elle a commencé à beaucoup saigner tellement qu'elle saignait moi j'ai dit mais j'étais avec le médecin quand j'ai vu l'hémorragie j'ai dit au médecin docteur le sang de cette femme est coagulé ce ne sont pas les pertes c'est le sang ce ne sont pas les pertes parce qu'elle est en train d'accoucher elle a dit le monsieur docteur le sang est en train de coaguler elle lui a dit ce qu'il devait faire le médecin lui a dit ferme ta bouche le médecin s'est fâché elle m'a dit oh quand ils ont fait ça tu vois les hôpitaux de l'Afrique les gens sont à côté dans les couloirs les gens avaient entendu quand elle a dit docteur vous voyez un peu c'est la panique quelqu'un est en train de saigner et tout donc elle a dit la famille de la famille a entendu que l'infirmière a dit que le sang est coagulé ce n'est pas le sang les pertes c'est les salités non c'est le sang c'est le sang de la personne le médecin lui a dit ferme ta bouche et aussi ils ont entendu le ferme ta bouche là à Bibi on est resté là papa papa la dame est décédée elle n'est pas décédée dans nos bas mais le médecin fait quelque chose après nous sommes sortis quand elle est revenue la dame est décédée maintenant quand la dame est décédée la famille a commencé à pleurer maman infirmière maman infirmière avait dit les docteurs ils ont commencé à donner la faute au docteur qu'est-ce que le docteur a fait elle a vissement si c'était jeudi l'indique intervient comme ça on la convoque au bureau on lui a donné un papier on a écrit stage aboré pour insubordination hiérarchique donc tu es impoli tu ne respectes pas la hiérarchie tu prends trop de place et tout ça on lui a fait un grand rapport comme ça en tout cas ça c'était la dernière phrase qu'on avait écrite sur son rapport des stages elle dit maintenant dis-moi avec ça tu vas trouver un autre stage où elle n'a plus jamais trouvé d'autres stages partout où elle partait on savait qu'elle avait fait les stages là-bas qu'elle était impolie qu'elle ne respectait pas les hiérarchies donc ce qui s'est passé c'est qu'elle ne pouvait pas travailler à l'hôpital elle ne pouvait pas travailler à la clinique elle ne pouvait travailler que dans les dispensaires maintenant dispensaires ça paye quoi ? rien du tout elle dit toute la connaissance que moi j'ai à Kinshasa les stages que j'ai fait et tout ça pour venir travailler dans un dispensaire des gouttes épaises on t'a fait la goutte épaises va boire les doliprane c'est fini toute la journée tu ne fais rien tu ne pratiques rien tu vas même oublier tout ce que tu as étudié elle a dit donc je me suis tapé trois ans d'infirmière à Kinshasa pour venir travailler au dispensaire et dispensaire pour gagner quoi ? non 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 moi je ne peux pas ce que je vais faire comme je sors avec Freddy Freddy a quand même une bonne position et puis il faut savoir que Freddy quand il a rencontré elle elle est notre soeur Freddy son cousin l'a directement branché le travail à RTL RTL c'est la société de téléphonie de téléphones de communication c'est une société de communication donc Freddy dans son éducation il a considéré qu'elle aussi c'est une femme de chance il s'est accroché à elle donc elle et Freddy c'est passé très bien ils ont fait trois ans ensemble à Pointe-Noire Freddy l'avait installée et tout et tout mais elle elle ne s'en sortait pas dans son travail elle n'aimait pas son travail elle travaillait au dispensaire donc elle a décidé de faire un enfant à Freddy elle a dit Khabibi c'est moi-même qui ai décidé de faire l'enfant je lui ai dit on a cherché la grossesse pendant un an j'ai cherché la grossesse de mon enfant Kelly parce qu'elle a accouché d'une fille Kelly qui a aujourd'hui cinq ans elle dit mon plan c'était quoi là j'ai en train d'avancer moi je vais rentrer à Kinshasa pour faire la médecine je vais rentrer faire le bac parce que maintenant elle connait le Congo elle connait le français du Congo et tout et tout elle dit je vais rentrer faire le bac comme ça avec le bac je vais aller m'inscrire à l'université de Kinshasa je vais faire la médecine parce qu'elle a beaucoup aimé être infirmière elle dit mais en attendant tu vois à Kinshasa mon diplôme d'infirmière est valide donc je peux travailler à Kinshasa pas au dispensaire mais à l'hôpital ou je ne sais pas quoi donc je vais rentrer à Kinshasa mais avant de rentrer à Kinshasa si je n'ai pas commencé la médecine là sept ans je vais finir à quarante ans donc c'est mieux que je fasse un enfant au moins j'ai un enfant moi je pars au front je laisse mon enfant à maman donc elle a mis un mot de Kelly pour laisser son enfant à sa maman qui vend les maniocs comprenez son plan quand elle accouche Kelly effectivement avec les papas de Kelly comme par hasard ça se passe très mal avec son copain ça s'est passé tellement mal depuis qu'elle avait accouché il lui a vraiment maintenant montré la face que lui il est marié donc lui là il avait trouvé le travail à RTL donc il a quitté Waiso il est venu habiter à Pointe-Noire la femme là qui a trois enfants la jeune femme est vraiment sa femme elle a compris qu'elle le sait elle a fait un enfant elle a voulu maintenant lui mener la vie des rivales maintenant être rivale avec quelqu'un qui n'a pas étudié une femme vraiment qui voit le Freddy là comme si c'est Dieu elle a dit non ça c'est pas mon niveau ça l'a énervé elle a quitté Pointe-Noire elle est allée à Brazzaville quand elle arrive à Brazzaville comme elle connait quand même Brazzaville elle dit j'ai un diplôme je vais essayer de chercher à Brazzaville il refuse les diplômes là de Kinshasa tu peux même pas croire il n'y a pas moyen de trouver de travail elle rencontre l'amour elle rencontre un tonton un autre papa papa René papa René lui travaille pour le gouvernement il fait quoi il l'installe quand il l'installe c'est dans une petite maison vous comprenez bien il l'installe elle essaie de chercher le travail elle ne trouve pas papa René lui donne l'argent pour faire le commerce elle m'a envoyé ses photos au marché elle a commencé à vendre les sacs les bagnes les patatis les patatas et tout ça pour tourner un peu l'argent à Brazzaville aussi on est venu nommé je ne sais pas si c'est un nouveau gouverneur si c'est un nouveau chef de quartier ou chef de marché ou chef de quoi une autorité qui s'est levé seulement un bon matin ça va faire un an ou un an et demi qui a décidé que parce qu'elle n'avait pas de place au marché vous imaginez bien le grand marché de Brazzaville il n'y a plus la place donc ce sont les vendeurs du dehors donc on a construit le marché maintenant les alentours du marché les gens qui vendaient dehors elle elle vendait là-bas donc l'autorité qu'on a nommée lui il a décidé qu'on chasse tous ces gens ils font les désordres ils font les désordres ils ne payent pas les taxes ou ils payent les taxes à moitié ils font comment les places ne sont pas attribuées ils bouchent les caniveaux ils font les embouteillages toutes les raisons du monde on les a chassés on les a délogés dégarpis elle s'est retrouvée sans business elle a décidé de faire la formation des gâteaux elle a appris à faire les madeleines vous voyez les madeleines comme c'est qu'on achète dans les bonnes pâtisseries là elle a appris à faire les madeleines elle a appris à faire les yaourts bon yaourt elle a appris ça c'est moi là-bas par quelle connexion je ne sais pas mais c'est ça qu'elle a fait de son argent elle s'est dit j'apprends un autre métier quand elle a appris ça maintenant elle a acheté son four et tout ça elle a essayé de faire les commerces là à Braza ça ne marche pas donc ça fait un an qu'elle habite à Braza elle dépend d'un homme marié qui lui donne 200 000 francs c'est pas tous les mois dans les 200 000 ans vous voyez bien que sa maman est de 1960 donc sa maman elle aura 64 ans elle avait 72 ans l'année passée et elle elle vivait avec 200 000 sa maman souffre d'arthrose elle a mal aux articulations partout elle a fait la chiquang la chiquang toute la vie sa maman est malade son frère est voleur bandit braqueur des banques donc son frère là on ne peut pas lui faire confiance il vend les télés de sa maman il vend les portables il vend donc lui il est voleur de tous niveaux c'est elle qui s'occupe de sa maman elle envoie 35 000 francs pour le loyer de sa maman chaque mois elle envoie l'argent pour manger dans les 200 000 elle a un enfant elle doit payer son loyer elle doit manger ses billets elle ne peut pas économiser elle dit Kabibi j'essaie de serrer 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 le coeur le papa là même je ne l'aime pas il est vieux moi j'ai ma vision des études le diplôme que j'ai je ne peux pas l'utiliser ici donc elle nous a appelé elle m'a filmé sa maison dans sa maison sa maison est climatisée ça signifie beaucoup au Congo en Afrique parce que il fait chaud il y a des gens qui ont des ventilateurs le monsieur là l'a installée dans une maison climatisée c'est deux pièces climatisées elle a un frigo américain elle a pas un matelas au sol elle a un lit bien installé garde elle m'a filmé sa maison maintenant le monsieur là lui garantit tout ça depuis qu'il l'a rencontré il a pris avec son enfant il paye l'école de son enfant mais l'argent il lui donne que 200 000 par mois et il est marié il est papa aujourd'hui là ce papa là a 49 ans par rapport à elle elle est jeune maintenant elle dit je veux vivre comme ça jusqu'à quand parce que là je ne fais rien dans ma vie je ne fais rien donc elle m'a appelé pour que vous lui donnez un conseil elle a envie de vendre à Kinshasa avec son enfant elle m'a dit à Kinshasa c'est grand j'ai appris à faire les madeleines les yaourts à Kinshasa je peux faire les madeleines ici il y a trop de gens il y a la population je peux vendre mes madeleines donner aux gens des magasins maintenant comme la médecine c'est long et qu'il faut d'abord que j'étudie pour avoir le bac donc elle veut aller faire sage femme comme ça elle sera et sage femme et infirmière mais sinon elle a déjà le diplôme d'infirmière qu'on lui a donné à Kinshasa mais sinon c'est une fille de Brazzaville vous voyez bien que sa maman est de Kinshasa mais sa maman jusqu'aujourd'hui elle habite à Pointe-Noire le papa est déjà mort depuis longtemps la maman ne rentre pas à Kinshasa parce qu'elle a honte ce n'est même pas comme si à Pointe-Noire on l'aime la famille des papas ne l'aime pas si tu la vois tu ne peux pas savoir qu'elle est des Congo elle est seulement comme les femmes des Pointe-Noire elle est parlée et tout ma mère est déjà métamorphosée elle a déjà oublié Kinshasa maintenant maman ne va jamais rentrer là-bas par honte moi sa fille j'ai envie de rentrer à Kinshasa trouver un travail m'installer faire revenir maman en condition parce que la cousine là était venue raconter comment elle avait vu maman vendre les maniocs la parcelle des mamans est grande tout le monde vient habiter là-bas on ne peut pas me chasser là-bas parce que c'est chez personne je peux atterrir là-bas avec mon enfant mon diplôme chercher un travail à Kinshasa vendre déjà mes madeleines commencer une vie mais trouver un jeune mari parce qu'elle vient de se rendre compte que depuis qu'elle est négulée être humain elle n'est jamais sortie avec un jeune garçon elle n'est jamais sortie avec un jeune garçon elle sort qu'avec des papas elle aura 30 ans le 31 mars cette année comme elle m'a dit c'est une jeune fille qui a un enfant aujourd'hui de 5 ans qui a envie d'étudier qui a envie de se battre alors elle m'a filmé sa maison pour me demander maman Kabibi regarde cette maison ici que moi j'ai quand même qu'un homme marié m'a appris il ne me dérange pas il me donne 200 000 chaque mois il ne me dérange même pas vraiment pour quelqu'un qui habite en Afrique je suis bien logée bien installée pour quelqu'un je ne suis même pas le papa de mon enfant maintenant qu'est-ce que tu penses que je dois laisser cette maison ici pour aller à Kinshasa ou alors je dois rester ici au mariage chercher une solution ici à Brazzaville parce qu'à Kinshasa j'ai où atterrir avec l'enfant il y a la parcelle familiale j'ai le diplôme de Kinshasa et comme j'ai déjà l'attestation des bacs de Kinshasa je peux aussi aller faire sage femme je peux continuer dans les études Kinshasa c'est grand je peux vendre plus de madeleine mes yaourts et tout ça je peux me débrouiller parce que là elle voyage avec son four avec tout 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 donc elle demande est-ce que c'est une bonne décision ou pas qu'est-ce que vous en pensez la maison qu'elle a filmée il y a la douche dedans donc douche toilette tout dedans frigo américain climatisation bien installé 200 000 chaque mois l'enfant il paye l'école pour l'enfant à part le papa de l'enfant c'est déjà fini il a déjà abandonné la fille a ouvert les yeux sur elle il peut avoir des fétiches les dents des choses comme ça elle ne voulait pas aller dans ces détails ni dans ce sens là c'est une fille qui voit la vie d'une autre façon vous voyez elle a beaucoup des arlequins les gens qui ont lu les arlequins ne sont pas trop dans les choses des fétiches des sorcelleries parce qu'ils voient la vie sous une autre forme les mamans des arlequins ne venez pas m'inciter ici je sais que vous êtes plusieurs vous avez lu les arlequins surtout les mamans qui ont des quarantaines là aujourd'hui qui vont sur 50 là elles ont lu les arlequins jusqu'à ça ne se vend plus maintenant c'est youtube donc dans les arlequins les vies amoureuses il n'y avait pas des fétiches dedans donc quand quelqu'un commence à être déranger les fétiches les filles des arlequins abandonnent elle a abandonné la fille là je ne veux pas des casse-têtes je n'ai pas cherché ma vie l'enfant c'est moi qui voulais faire l'enfant c'était pour moi je n'ai même pas fait l'enfant pour son mari donc elle s'est trouvé quand même un mec qui prend soin de son enfant qui lui paye la maison qui lui donne 200 000 sincèrement donnez-lui un conseil donnez-lui un conseil c'est une fille courageuse qui a une vision et une fille intelligente qui se dit qu'à 30 ans elle ne peut pas encore aller étudier qui a vraiment la volonté les papas les mamans n'hésitez pas c'est votre enfant la plupart d'entre nous c'est notre petite soeur de loin même qui demande un conseil qui a besoin d'être guidée elle n'a pas de grande soeur comme elle m'a dit maman Kabibi je n'ai pas de grande soeur j'ai qu'un grand frère qui est voleur et une maman qui a raté la vie je ne sais même pas à qui je peux demander un conseil dans ma vie c'est le message de notre maman Josiane merci beaucoup maman Josiane pour ton histoire j'espère vraiment que tu auras des bons conseils ici et des encouragements tu es une fille très intelligente par rapport à la vie que tu as eu habite ici chez les grands-mères habite chez la cousine de maman habite là-bas habite qui ne tient sans monter des cendres tu es une fille qui a du sens parce que tu étais une fille bête tu avais déjà trouvé des copines prostituées tu pouvais continuer mais quand tu es allé là-bas on a abusé de toi tu as compris rapidement que ce n'est pas ta vie une autre ne va pas comprendre comme ça elle va se dire ok donc les hommes sont comme ça moi aussi je deviens Yankee je deviens Che Gue je veux maintenant savoir comment me comporter avec les hommes qu'on m'amène dans ce sens-là dans cette situation-là non toi tu as vite compris que ce n'est pas ta vie tu aurais continué ça aujourd'hui tu serais déjà morte ou chopé une maladie ou quoi bon tu as fait un bon choix tu as fait un bon choix tu as choisi d'avoir ton enfant c'est toi-même qui as choisi tu m'as dit tu as cherché la grossesse tu as fait ton choix et tu l'assumes parce que tu as quitté l'enfant point tu n'as pas fait avec ton enfant finalement tu ne l'as plus laissé à ta maman parce que ton plan a changé c'est normal tu es jeune quand tu es jeune tu t'attends aujourd'hui tu as plan A demain ça devient une C tu n'as pas compris comment tu as sauté les B tu ne comprends pas tu as changé de plan tu as changé de plan à la base c'était pour laisser ton enfant à ta mère tu n'avais pas d'enfant peut-être que quand tu as accouché tu as aimé ton enfant tu penses que je laisse mon enfant à maman maman qui fait les maniocs maman commença à tomber malade c'était pas dans ton plan dans ton plan maman faisait les maniocs elle allait s'occuper de ton enfant tu t'es retrouvée maintenant que tu as un enfant ce n'est pas grave tu es courageuse tu es consciente de tes responsabilités j'ai vu tes photos en plus tu es une jolie fille tu es bien claire bien potée c'est pour ça que les hommes balouba te suivent comme ça tu pars à Kinshasa à Kinshasa il y a beaucoup de choses ne pars pas tes lances c'est moi comme ça commence à sauter les hommes mariés d'avant c'est ce que tu as vu à Baraza c'est ce qu'il y a à Kinshasa les femmes d'aujourd'hui ne lâchent pas leur mari ne laissent pas leur mari la vie là de l'aimer les maris des gens tu peux tomber sur une rivale qu'on ne touche pas à son mari elle ne partage pas son mari avec les gens donc ce n'est pas une bonne foi même si c'est eux qui donnent l'argent aux filles facilement ce n'est pas un bon choix il ne faut pas avoir l'habitude d'être avec un homme qui te met en compétition surtout quand tu ne connais pas l'adversaire tu ne maîtrises pas l'adversaire tu es très jeune tu as 30 ans tu n'es jamais sorti avec un jeune garçon tu pars dans le milieu du travail les gens des 30 ans commencent le travail donc il y a beaucoup de jeunes aussi qui viennent commencer la vie comme toi ouvre bien les yeux frotte bien les yeux cherche ton mari cherche ton mari à toi même laisse la vie de papa là c'est une condamnation ton premier homme c'est un papa de 42 ans tout ton parcours c'est des papas papa 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 tu risques d'idéaliser les papas tu risques d'idéaliser ça parce que tu n'es jamais sorti avec un jeune garçon si c'est un papa libre c'est autre chose mais ce sont des papas mariés tu as dit que le papa de ton enfant est de 75 aujourd'hui il a 48 ans quand tu m'as dit 75 je me dis pour moi 75 c'est beaucoup j'ai comparé à moi mais quand j'ai entendu ton âge bien sûr que quand tu vois 75 c'est beaucoup 75 il aura quoi 48 ans et toi tu auras 30 ans ça veut dire que tu le vois vieux c'est pour ça que tu m'as dit le papa de mon enfant est de 75 il est de 75 il est vieux par rapport à toi cherche toi les gens de ton âge un garçon réfléchi qui vient d'avoir aussi son diplôme qui commence la vie et tout ça avec qui tu peux faire ta vie pars à Kinshasa si tu vas à la Kinshasa avec beaucoup de sagesse si tu vas rester à Brazzaville on va te donner les idées ici de ce que tu peux faire à Brazzaville de ce que tu peux faire à Brazzaville je ne veux pas trop parler c'est une décision des vies on a partagé ton histoire il y a les mamans de Brazzaville ici les mamans de Pointe-Noire il y a les mamans de Kinshasa ils vont t'écrire ils vont te parler comme leur enfant comme leur petite soeur tu vas lire les commentaires attentivement tu as une fille qui a beaucoup l'utilisé les arniques donc viens lire viens analyser et décide en tout cas j'espère que tu vas me donner une suite de ce que tu vas prendre comme décision et comment tu vas t'en sortir dedans merci beaucoup à vous merci la team KBB Chaude en espérant vous retrouver branché et connecté sur ma chaîne YouTube KBB Chaude TV peace and love chez vous bye c'est KBB Chaude TV allez s'abonner s'abonner abonnez-vous massivement s'abonner s'abonner abonnez-vous massivement s'abonner s'abonner abonnez-vous oh mama KBB moi si yama yélé mama KBB mama yama solo mama KBB la chaîne est actuelle mama KBB information dans la source en temps réel on parle de la réalité de nos vies et nos parcours que nous traversons chez mama KBB nous recevons des conseils des avis des qualités dans la team KBB Chaude la tube des qualités c'est la tube d'exception oh mama KBB mama Ficaine mama KBB ben de léa Mboka chez mama KBB moi si qui t'encore mama KBB la sagesse la différence elle nous parle des histoires des histoires veillez l'histoire vécue remplie des émotions avec la chale la chale la chale la chale la chale mama KBB kabibisho TV mama KBB mama KBB pana mama KBB mama ya bobo mama KBB kabibisho kabibi wete la team kabibisho TV ben de léa Mboka kabibisho 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 saboni abonevu masivemo saboni saboni abonevu masivemo saboni saboni abonevu masivemo topanza sangoya kabibisho TV toyo kinama toito moni na miso tonimi tobe geliyoma koko la team kabibisho 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 saboni saboni abonevu masivemo saboni saboni abonevu masivemo saboni saboni abonevu masivemo